Je suis venu en Autriche pour des raisons professionnelles. Depuis 1998, je travaille avec différents fournisseurs autrichiens et surtout des fournisseurs d'Europe centrale dans le cadre de la récupération et de la valorisation de matériaux de construction anciens pour en faire des éléments d'architecture. A la demande de mes clients, pour des raisons de contrôle qualité, j'ai été amené à déménager en Autriche, étant sur place pour superviser les approvisionnements, la fabrication et les expéditions. D'abord, je ne regrette en aucun cas le choix que j'ai fait déjà au niveau professionnel. C'était la décision qu'il fallait prendre. Et puis sinon, j'ai découvert cette Autriche et surtout la Styrie où je vis. Pour moi, je retrouvais l'Alsace d'il y a 50 ans. À 62 ans, j'ai encore connu les Vieux Noël, les Marchés de Noël. Je retrouve tout ça ici, les traditions étant absolument conservées. Donc, je ne suis absolument pas dépaysé ici. En plus, parlant l'alsacien, ça ne pose aucun problème avec le dialecte local. Oui, c'est le côté franchouillard, c'est au niveau de la bouffe. Je n'arrive pas à trouver du bon foie gras frais comme j'avais à Strasbourg ou à Célestat. Ils ne savent pas tailler l'entrecôte, comme chez nous. Et là, la grosse déception surtout, c'est au niveau des poissons ou fruits de mer. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez en France d'avoir des fruits de mer aussi, des poissons si frais. Ici, malgré la proximité de l'Adriatique, ce n'est pas possible. Par contre, il y a de l'excellent saumon des Alpes. C'est des produits que j'ai découverts ici. C'est fabuleux. C'est plus que bio et en plus, c'est écologique. Sous-titrage ST' 501